Le trio qu'on relait a fini par partir. J'ai cru qu'on ne se les décollerait jamais, surtout l'ancienne chanteuse qui s'est révélée bien plus déprimée que ce dont elle avait l'air. Mais je pense qu'elle était déjà comme ça quand elle était chanteuse, même du temps de son éphémère triomphe, et que c'est même pour ça qu'elle s'est lancée dans une telle carrière, pour exprimer sa mollesse et gothique. Par contre, elle a été extrêmement précieuse dans la passation du poste, puisqu'elle m'a tout montré deux ou trois fois, en plus de m'expliquer ce qu'elle me montrait, comme elle l'aurait fait pour un enfant de cinq ans, et qu'elle m'a même laissé une liasse de feuilles A4, emplie de typos de toutes tailles, de toutes couleurs, et illustré de photos de ses mains en train de tourner des manettes. J'ai profité qu'il n'y ait pas grand chose à faire ici pour dactylographier mon cahier de procédure, qui est quand même plus clair que le petit manuel que vous avez dû recevoir. J'ai un code couleur que j'ai mis au point dès mon entrée au collège, et qui ne m'a plus quitté depuis. Et j'ai même écrit mes chansons avec. Vous connaissez mes chansons ? Hélas non, je ne connais que la plus connue. A l'époque, j'étais encore plus dédaigneux des bonnes choses de la vie qu'aujourd'hui. Au moins n'a-t-elle pas pu laisser filer sa tentation de me parler plus avant de la place de la chanson dans sa vie. Les gens d'aujourd'hui ne sont même pas censés connaître son tube indépassable. Et ceux qui savent le mentionner font immanquablement référence à la parodie dont l'époque se fait un peu de sa méchanceté joyeuse. L'époque est joyeusement méchante. Elle m'a fait de la peine, cette fille toute molle, avec sa panoplie d'ermite de grande marque, ses bougies, ses bocs d'aquarelle, son livre de bec BD, son autre livre de méditation, et même avec la stade composée qu'elle avait préparé tout spécialement pour nous, afin que nous n'ayons pas à nous préoccuper de ça en ce premier jour. Alors qu'il était évident qu'ici, ça va être important de se trouver des préoccupations, et des emmerdements même s'il le faut. Pendant qu'elle me tenait à la jambe, j'ai laissé Sibylle tenter d'organiser notre clandestinité. Et elle s'est bien débrouillée puisqu'elle a réussi à prendre pour elle la petite jambe qui jouxte la mienne, celle de Lila étant à l'autre bout du bâtiment. Ça va rester périlleux de se Sibylle puisse transiger là-dessus. Un amour fort peut braver tous les dangers. Oui parce qu'on est dans un amour fort. Elle est allée très vite, mais ça correspond assez bien à sa propension à quitter le sol. Je n'ai pas été plus que seulement déconcerté jusqu'à présent avec ça, mais c'est peut-être maintenant que la vraie galère va commencer. Les chiens et le chien, quant à eux, ont fraternisé avec Berthe la Léopard qui est une camarade de jeu assez difficile à appréhender puisqu'elle joue avec ses règles à elle et que ce n'est pas évident d'être en phase. Elle vous arrive par derrière en deux bonds et vous file une énorme tape fouettée au cul avec sa grosse patte qui vous envoie dinguer sur le dos. Les qu'elle fait en l'air et puis zou, elle file se mettre hors de portée dans un olivier. Quand vous arrivez vers elle avec un bâton dans la gueule pour la faire misquer, ça ne la fait même pas scier. Et le pire, c'est que quand elle remue la queue, ça ne veut pas dire qu'elle est contente. C'est même tout le contraire. Bref, les Léopards, ce ne sont pas des gens comme nous. Zelda, la gardienne, a laissé la grande cage à côté de sa loge ouverte pour que mes toutous puissent y répandre leurs odeurs et leurs poils. Et ils ne se sont pas fait prier. Mais il faut dire que c'est un palace pour chien. 30 mètres carrés à l'abri, moquette noire, des coussins en mousse, la girafe qui couine, le ballon qui ne couine plus, une litière, mais ça c'est pour les personnes concernées, un ventilateur qui tourne en permanence et surtout un point de vue stratégique sur les accès au parking. De toute façon, a confié Zelda ? Ma mère te dort dans le salon commun sur le fauteuil crapaud. Je suppose que votre bande de crétines fera tout pareil. Et je sens que je n'ai pas fini d'entendre râler la costaudte de votre autre bande de crétines. Je parle des deux crétines bipèdes cette fois. J'avais compris. Et bien saisie la touche de tendresse pour qualifier mes chiennes de crétines. Et sinon la touche de méfiance quant aux deux autres. Zelda est une dame de mon âge à peu de choses près. Elle aussi, elle fait plus. Mais il semble qu'il y allait une existence de ronces ou de pierres, une vie en somme adaptée à son environnement. Quand il a fallu se préoccuper de la maintenance de cette petite centrale, les autorités l'ont trouvée là. Elle s'y était réfugiée pendant les quelques mois de déprovations générales, de carnavales atroces qui ont précédé la collision de notre terre par le volide interstellaire. En fait, elle a fui son mari qui voulait se faire la joie funeste de l'oxyre de ses propres mains avant de passer de vie à trépas avec les autres. Personne n'est venu la chercher là, sinon Berthe, dont elle n'a pas idée d'où elle sort. Un matin, elle s'est levée et Berthe était là. Elle avait dû sentir le civet sur le gaz. Je suis toujours en train de cuisiner. J'avais trois enfants avant et la maison était toujours pleine, de leurs amis et des miennes. Maintenant, j'ai mes bêtes, mes carnivores. Il y en a encore plein dans le coin et Berthe et moi, on est un peu les femelles alpha. Quand vous partirez d'ici, vous sentiez le graillon et vous penserez à moi. Je suis bien convaincu de cela, en effet. Dans l'aile qu'elle occupe, au-delà de la cuisine, en enfilade, une pièce la plus grande est son atelier. Et la dernière, tout au fond, est seulement dédiée au reste de sa vie, à savoir à un lit. Son atelier est forcément un cafarnaum puisqu'elle travaille avec ce qu'elle récupère ici et là dans ses balades et que ses balades ne se font jamais sans sa brouette. Ça a dû lui faire un choc d'avoir cohabité pendant 15 jours avec une artiste brute de la capitale. Une qui sent la cosmétique et qui sait si bien agencer les pensifs. Quand je lui ai demandé si elle s'en rembêtait, elle a haussé les épaules. Elle était gentille, cette fille. Après, on a peut-être un peu bâclé nos échanges de pratiques. Mais à coup de pas, je n'ai pas compris grand chose de ce qu'elle a essayé de me dire. Et puis, elle a vu une douleur dans les deux statues du portail. Aglaï et Sidonie ? Oui, voilà. Leurs noms disent assez le rapport qu'elle peut entretenir avec le dolorisme. Mais j'espère qu'elle reviendra pour une garde ici. Elle a un grand besoin de consolation. On en est tous un peu là, non ? Non, pas vous. Vous, vous avez juste besoin de vous essorer de vos humidités diverses. Vous êtes moite. J'ai cru entrevoir ce qu'elle voulait dire par là, mais je n'ai pas réussi à en être sûr. Et je n'ai pas pu lui demander de préciser parce qu'une pluie de rue soudain s'est abattue sur tout le plateau. Et il a fallu étaler des serpillères sous toutes les portes pour endiguer un peu du ruissellement généralisé. Heureusement, ça s'est arrêté aussi soudainement que ça a commencé. Et il nous a fallu toute une heure et une bonne organisation pour éponger les débordements du ciel et aller en jeter dans la pente des seaux et des seaux. On a marné. Surtout une parmi nous. La Dame Zelda a vite compris sur qui elle allait pouvoir compter pour les 15 jours à venir. Et maintenant que toutes les serpillères sont assez pendues au fil à linge, elle demande sans détour à Sybille de la suivre dans la cuisine. Tu chausses du combien, Blondinette ? Du 37 ? Je n'ai que du 38, mais je te passe de grosses chaussettes. Confiante, Sybille s'assoit sur la chaise en formica qu'on lui désigne et enfile des bottes de pluie jaune. Quand elle revient, c'est les deux bras chargés de panier à salade à l'ancienne. Et ancien d'ailleurs, elles n'ont pas douté puisque tout rouillait. Elle les pose par terre, en compte 10. Ça fait 5 chacune. Le temps de remplir tous à la deux, on devrait être de retour dans une grosse heure. Les remplir de quoi ? Demande Sybille. Des escargots, Blondinette. Il faut qu'on régule, sinon demain, le sommet de la chaîne alimentaire, ce sera eux dans le coin. Dirk ? Burke ? Tu n'aimes pas les escargots ? Si, j'adore, mais je m'imaginais me faire manger par l'un d'eux. Mais je suppose que c'est l'inverse que vous avez prévu ? J'aime mieux ça. Non, pas mieux. J'aime ça tout court. A tous les enfants qui sont obéisants, nous allons dire au revoir en passant. Au revoir les potos, nous rentrons au pitot, au pays du monsieur de nouveau, au pays du monsieur de nouveau, au pays du monsieur de nouveau. Oh, 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 oh.